Alors aujourd'hui c'est le Chamberton Hattes, c'est un tournoi qu'on organise à notre club de sport pour le Téléthon, tournoi à but caritatif. C'est l'occasion pour nous de faire notre sport et en même temps de faire une bonne action. L'Ultimate c'est un sport de gain de terrain qui se joue avec un frisbee, c'est l'originalité, où le but c'est de progresser par passe jusqu'à la zone d'un but adverse pour marquer le point. Un peu comme au rugby, sauf que c'est sans contact et aujourd'hui entre autres c'est mixte. Aujourd'hui on a 60 joueurs, filles et garçons qui viennent de toute la région Rhône-Alpes. On dit souvent que c'est un peu le sport des bisounours en tout cas à notre niveau et du coup moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on s'entend tous bien, avec les autres équipes on discute beaucoup. Comme je le disais c'est du sport auto-arbitré donc c'est à nous aussi d'appeler les fautes donc d'en discuter et on prend tout ça ensemble et c'est pas voilà c'est pas chaque équipe de son côté. A la fin des matchs on est aussi à discuter avec les autres équipes de qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait et du coup c'est hyper intéressant et c'est hyper hyper amical. Alors le but c'est effectivement de reverser tous les bénéfices de la journée au Téléthon, ce qui pour nous est une action caritative et qui aide le Téléthon en plus de le faire en dehors des périodes classiques, ça permet de rappeler que le Téléthon s'existe toute l'année et pour nous c'est une action importante au sein du club, de la commune et pour tous les joueurs qui viennent c'est l'occasion de donner, de participer. Alors un bon joueur d'Ultimate ça va commencer par quelqu'un qui sait lire le jeu donc regarder une équipe. Cette lecture de jeu c'est commun à tous les sports d'équipe dans l'Ultimate c'est aussi très important et je pense que la deuxième grosse qualité ça va être accélérer vite, une grosse accélération puis évidemment il faut savoir lancer un frisbee. En fait le fait que ce soit un sport auto-arbitré ça fait qu'on est un peu obligé d'avoir une bonne ambiance sinon on s'amuse pas du tout sur un terrain et ça fait que tout le monde est obligé de s'entendre pour passer un bon moment et du coup il y a un super esprit de fédération, de licences, tous les licenciés ensemble se connaissent presque et c'est une grande famille. Il y a plus d'engouement ces dernières années alors après le Covid vu que c'était un sport sans contact, c'était un sport qui a repris assez vite, il y a eu quelques moments où ça a été télévisé ce qui a aidé gagner des adhérents et surtout c'est plus pratiqué à l'école vu que ça promeut la mixité, l'auto-arbitrage donc ça gagne en engouement, on a de plus en plus d'adhérents et c'est bien pour notre pratique. Sous-titrage ST' 501